...culturel, le magazine 100% culture en direct depuis Marrakech jusqu'à 20h. Je vous le disais à l'instant, je suis en compagnie de Linda Bourrara, artiste-peintre algérienne. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir. Alors, dans un premier temps, j'aimerais qu'on parle de vous, Linda Bourrara, Linda, l'artiste. D'où vient cette passion, cet intérêt pour l'art ? En réalité, cet intérêt pour l'art vient de mon histoire personnelle. Mes tantes, les ham-hom, elles faisaient du tissage. C'était elles qui préparaient les couleurs pour leur tapis. Je suis chahouïa, je suis berbère dans les Ores en Algérie. Et donc, j'ai grandi avec des femmes qui, certes, étaient analphabètes, mais elles avaient un savoir-faire et une culture universelle. Donc, je dirais que j'ai plongé dans la marmite. C'est un héritage ? C'est un héritage, oui. C'est sûr que je l'exprime à ma manière, mais je m'estime un peu héritière de ce qu'elles m'ont apporté. D'accord. Alors, comment peut-on définir votre style ? Je dirais, il est un peu difficile à définir mon style, parce que je fais plusieurs choses à la fois. C'est vrai qu'actuellement, et ce que je présente à la COP, c'est un travail qui est autour de la nature. Je transforme les végétaux et les algues en papier. Je dirais, comme je le dis souvent au public, je prends l'exemple du papyrus, comme ils faisaient les Égyptiens et les Pharaons à cette époque-là. Et c'est juste de rendre hommage, justement, à cette terre. Et c'est un travail que j'intitule « Entre terre et mer ». Et donc, mon travail, il se situe... La peinture, c'est de la peinture abstraite. Et en même temps, je fais des livres peints. Je travaille sur des auteurs qui vont du XIe siècle à des auteurs contemporains. Et puis, je fais ces installations autour du papier végétal et du papier d'algues. Donc, les matériaux avec lesquels vous travaillez ? Mes matériaux, c'est des matériaux 100% naturels. C'est juste pour... Écologiques ? Écologiques et 100% naturels. Et puis, pour dire que c'est la mémoire de la terre et la mémoire de la mer. Et que c'est à nous aussi de savoir, de préserver. Et que... De montrer à quelqu'un, par exemple, de prendre un papier et de lui dire qu'avec un palmier, on peut le transformer. Vous allez avoir votre propre feuille. Le processus est différent. Forcément, les gens sont beaucoup plus sensibles. Ils se disent toujours « Ah, j'ai un palmier, j'ai un yucca chez moi. Ou j'ai la mer face à moi, donc je peux ramasser ces algues. » Et les transformer en papier. Et oui, 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 on peut le faire. Donc, votre source d'inspiration, c'est la nature. Oui, c'est la nature. 100% nature. D'accord. Alors, que les chefs d'État, les élus, les collectivités locales négocient justement à la Coupe 22, les artistes se font les porte-voix de la cause environnementale, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on se fait la cause de la question environnementale, mais en réalité, ça fait longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas grâce à cette occasion. Là, cette occasion, la Coupe 22, nous permet justement de nous montrer, de présenter justement au public toutes ces alternatives et tout ce qui peut se faire avec des moyens qu'on a là, sous notre main. Donc, c'est une belle occasion aussi d'exprimer et de le dire au public et même aux instances qu'il y a beaucoup de choses qui sont entre nos mains et que c'est à nous de faire. Vous exposez avec d'autres artistes dans l'espace, la zone verte, l'espace consacré à l'art et à la culture. Alors, parlez-nous justement de votre participation à la Coupe 22. Cette participation s'est faite en réalité, une première étape, c'était au mois de mars. J'avais fait une résidence à Casablanca avec Arcane Africa, aux abattoirs. Et là, c'était pour une exposition internationale d'art contemporain. Et le thème, c'était l'Afrique universelle. Donc, de cette expérience, moi, ce travail-là, ça fait deux ans que je le fais. Et j'avais commencé à Jdida, après Azmour, et après c'était Suera, et après c'était Casablanca avec Arcane. Et de là, il y a eu cette première étape. Suite à ça, on s'est retrouvés à Khorebga, donc pour le Festival du cinéma africain. Et j'avais présenté cette installation entre terre et mer. Et après, Wardane, enfin toute l'équipe de Arcane Africa, m'avait dit, Linda, voilà, ton œuvre a été sélectionnée pour la COP. Et voilà l'histoire, comment elle s'est faite. Et ça a été vraiment un... C'est vraiment un lieu de rencontre parce que d'être avec tous ces artistes...